Des buts d'anthologie, des essais de folie, des alley-oop qui fracassent ou encore des buts venus d'on ne sait où sur un terrain de handball. C'est dans un instant Rematch, le rendez-vous avec le sport amateur et la sélection de l'équipe de Rematch. Ils sont là sur le plateau, nous allons voir avec eux dans quelques instants ce qui s'est passé sur les terrains et sur les parquets le week-end dernier en Nouvelle-Aquitaine. Mais tout de suite, c'est un génie. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Jean-Louis Gasset en parlant d'Athème Benorfar. Retour sur le déplacement des Girondins de Bordeaux à l'OM ce week-end tout de suite. C'était la semaine dernière, la surprise du chef, l'arrivée d'Athème Benorfar du côté des Girondins de Bordeaux. Et bien aujourd'hui, il y avait au haïan la conférence de presse d'avant-match puisque les Girondins se déplacent à Marseille. Le week-end prochain, nous en reparlerons dans quelques instants. Mais c'était aussi et surtout la première fois que Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, revenait évoquer l'arrivée de Benorfar dans son équipe. On le sait, voilà plusieurs semaines maintenant que Jean-Louis Gasset fait le forcing pour que Benorfar intègre l'équipe Marine et Blanche. C'est fait, il est arrivé donc Benorfar il y a une quinzaine de jours, une dizaine de jours maintenant au moment de la trêve internationale. L'occasion pour Jean-Louis Gasset de découvrir celui qu'il avait croisé en équipe de France à l'occasion bien évidemment donc de ses journées d'entraînement un peu tranquille. Écoutez, lorsque Jean-Louis Gasset parle d'Athème Benorfar, c'est simple, il a les yeux qui brillent et le sourire relève. Écoutez, le talent, il n'a rien perdu, je peux vous dire qu'il a des fulgurances à l'entraînement qui font, j'avais dit que c'était un génie, ça l'est toujours. Maintenant on sait très bien que le physique dans le football est très important. C'est un joueur qui peut débloquer des matchs, c'est un joueur qui peut faire des passes décisives. Donc il va nous amener un gros plus qui pourra peut-être nous donner un peu plus d'ambition. On sait très bien comment il a flambé entre guillemets à Nice avec beaucoup de liberté, comment il a été utilisé à Rennes où il a réussi aussi, un peu moins bien mais pas mal quand même. Donc à nous à trouver la bonne formule et les joueurs qu'il va bonifier, que ce soit à Basis, que ce soit à Zerkane, que ce soit à Dli, c'est des milieux utérins qui sont très jeunes. Donc il va nous amener cette expérience et avec les autres joueurs attaquants, il va leur amener de la confiance par les bons ballons. C'est le leader technique, on avait besoin de quelqu'un qui nous repose, quelqu'un qui nous repose dans le jeu. Je pense qu'il a le profil pour être ce joueur-là. Alors vous l'avez compris, Jean-Louis Gassé compte énormément sur Atem Ben Arfa pour les journées qui viennent. Atem Ben Arfa, un joueur un peu atypique, a parfois des relations difficiles avec ses coachs et pourtant Jean-Louis Gassé et Atem Ben Arfa, semble-t-il, s'entendent très très bien. Mais qui es-tu, Atem Ben Arfa ? C'est bien sûr la question qui a été posée à plusieurs reprises lors de cette conférence de presse et ce, à Yacine Adli. Son nom vient d'être évoqué par Jean-Louis Gassé, mais Yacine Adli a aussi côtoyé Atem Ben Arfa du côté de Paris. Alors on a posé bien sûr beaucoup de questions à Yacine Adli concernant Atem Ben Arfa et au bout du moment, écoutez sa réponse. C'est la biographie d'Atem Ben Arfa aujourd'hui, c'est ça ? Il faut que je vous dise tout sur lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange. Atem, tout le monde le connaît, ça fait longtemps qu'il est dans le foot et il est passé un peu partout en France. Voilà, à chaque fois, on va répéter les mêmes choses. C'est un joueur extraordinaire avec une qualité extraordinaire. Voilà, c'est quelqu'un d'assez sensible, quelqu'un de très intelligent. Ce qui peut, des fois, les gens pensent que c'est quelqu'un qui est un peu étourdi, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Et ça, je le confirme. Et puis voilà, on est très content qu'il soit là. Et puis voilà, c'est un régal pour tout le monde de l'avoir. Alors, les joueurs comme ça, comme je l'ai dit, ils peuvent vous faire gagner le match à n'importe quel moment. Donc voilà, s'il faudra que certains joueurs évitent d'être trop offensifs pour pouvoir défendre à sa place, on le fera maintenant. Il faut voir aussi comment il se sent, comment il est. Et puis, comme je l'ai dit, il est assez affûté physiquement et puis il est prêt à faire les efforts. Je pense qu'il va énormément apporter à ce groupe et voilà, c'est vraiment une plus-value pour ce groupe. On est super content qu'il soit là. Donc, vous l'avez compris, visiblement, tout se passe bien du côté du Haïan. Et l'arrivée d'Atem Ben Arfa réjouit tout le monde, le staff et les joueurs. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit, parce qu'on l'a également dit il y a quelques instants, Jean-Louis Gassé compte énormément sur Atem Ben Arfa. Et pour lui, la réussite d'Atem Ben Arfa, ça devrait le faire. En tout cas, tous les voyants, tous les feux sont au vert. C'est un garçon qui ne parle pas beaucoup. Mais à travers son visage, on voit s'il est bien ou il n'est pas bien. S'il n'est pas bien, il vous le fait vite comprendre. Là, je sens qu'il a envie, je sens qu'il est motivé. Il a tout fait pour venir travailler avec nous. Il sait qu'on attend, que le groupe attend un plus d'un leader technique. Parce que c'est quand même un joueur qui, quand il a la balle au pied, c'est dur de la lui prendre. Donc, pour le moment, tous les feux sont au vert. Après, il faut trouver le rythme de la compétition, trouver l'équilibre dans l'équipe pour que tout le monde flamme. Voilà, c'est le nouveau pari. Voilà, le nouveau pari de Jean-Louis Gasset. C'est donc d'arriver à intégrer Atem Bernard Fa au sein de cette jeune équipe des Girondins de Bordeaux. Lors de cette conférence de presse, Jean-Louis Gasset a même utilisé le terme de puzzle. C'est encore une fois un puzzle. Donc, il faut arriver à trouver la bonne formule pour que Bernard Fa se sente bien dans cette équipe et que l'équipe se sente bien avec Bernard Fa. Alors, peut-être un début de réponse, ce sera ce week-end du côté de Marseille puisque, vous le savez, les Girondins de Bordeaux jouent à l'OM. Atem Bernard Fa sera du déplacement. Pas sûr, en revanche, bien sûr, qu'il débute le match. Même si Jean-Louis Gasset dit de Bernard Fa qu'il est fit, donc plutôt bien préparé physiquement quand même. Donc, il n'est pas impossible de voir Bernard Fa entrer sur le terrain du stade Vélodrome. Un stade Vélodrome, en revanche, qui sera vide. Pas de public. C'est peut-être d'ailleurs une chance pour les Girondins. Écoutez, Jean-Louis Gasset. On attend de bien débuter une série avec l'effectif en place aujourd'hui et essayer d'aller faire un résultat au Vélodrome. On a cette ambition. Même, on sait que c'est un endroit qui est difficile. La particularité, c'est un stade Vélodrome, bien sûr. On dirait que le phénomène domicile extérieur, on dirait que ça se nivelle. Si vous jouez au Vélodrome, qu'il y a 75 000 personnes, c'est plus difficile, normalement, que si vous jouez dans un stade Vite. Parce que le public tracende les joueurs. On le sait. Voilà, avec ou sans public, c'est sûr, le Vélodrome, ça n'est plus tout à fait le Vélodrome. Encore une petite info concernant les Girondins de Bordeaux, puisque le cas de Calou a été évoqué par Jean-Louis Gasset, qui était en sélection durant cette trêve internationale, qui est revenu blessé. Jean-Louis Gasset a dit que c'était une blessure à la cuisse musculaire et qu'il fallait certainement prendre du temps pour que Calou revienne sur le terrain. C'est une mauvaise nouvelle. Voilà pour le foot pro. Tout de suite, le sport amateur, on adore. Ils sont là, les gars de Rematch, là ou presque. Enfin, s'ils sont là, mais pas comme des... Enfin, bon, regardez, Franck Siasset, lui, qui n'était pas là la semaine dernière, est de retour. D'accord ? En revanche, regardez, face à lui, ça n'est pas Pierre Husson. Eh non. Qui, du coup... Vous faites ça à tour de rôle, les gars, c'est ça, chacun de son tour. Et donc, c'est Malky Loison qui va remplacer Pierre Husson. Moi, j'ai un mot d'excuse de Pierre Husson. Oui, parce que ça n'était pas votre cas, la dernière fois. Non, je me suis fait taper sur les doigts. Alors, Pierre s'est senti obligé. Alors, j'ai son petit mot d'excuse. Très bien. Mon Bastien, chéri, il est très affectueux. Il est très affectueux, affectueux comme un TKL. Il est plus qu'un Doberman, mais il est affectueux comme un TKL. Je saucine et Pierre ne peux me rendre dans les studios de TV7 car je suis en train de convaincre des personnes de filmer les highlights des matchs amateurs depuis le bord des terrains. Donc, c'est pour faire des images pour l'émission. C'est pour faire des images pour nous. Voilà. Donc, il est en train de bosser pour vous et pour nous. Voilà. C'est cool. C'est exactement ça. Bon, ça va. Je promets d'être présent jeudi prochain. C'est bien. Avec plein de coups de francs en foot, de alley-oop et buzzer-beater en basket, en fin des trucs, donc je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Bon, c'est bien. Voilà. Bon, très bien. Bon, vous lui direz, bon, on va essayer de pardonner pour cette fois. Bon, ça va alors. On va commencer tout de suite par la séquence foot commentée par Mikey Loison. On y va, le football. Oui. Et on commence en D4. C'est à Gradignan. C'est à Chanteclerc contre Gradignan. Crochet du droit. Frappe du gauche enchaîné. Alors, c'est le but de la semaine. C'est le but de la semaine sud-ouest. Et à côté de ça, on va à Bigano, c'est de la R3 contre Saint-Martin de Seignan. Et là, ça fait 5 minutes de jeu. On va centrer sur le côté. Et la petite Madger, tout en délicatesse, poteau rentrant. C'est mignon. Alors, on va le voir au ralenti parce que c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas forcément ce geste technique peuvent être un peu surpris. On passe la balle derrière le pied d'appui, poteau rentrant. Et Madger, du nom du... Du célèbre buteur. Voilà, du joueur qui a inventé cette petite feinte. Le hant, c'est pas mal non plus parce qu'il y a parfois des buts, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ça le fait quand même. Eh bien, on va commencer par les filles. Et tiens, on va retourner à Saint-Loupès qui recevait Angoulême. C'était un match amical. Et là, gardienne qui nous envoie une passe, qui fait tout le terrain, qui est récupéré directement. Et derrière, le joli but d'une des Louves. Alors, regardez-là bien ce qu'il va se passer. On part en fait au Phénix de Toulouse où Bière était là à rendre balle. Et regardez ce qu'il se passe avec l'attaquant après un arrêt du gardien. On va revoir parce que sinon, on n'a pas bien vu. Elle rentre ou pas la balle quand même ? Et regardez l'effet qu'il a donné. C'est une roucoulette. Regardez l'effet. Elle rentre. On part en de vos gestes techniques là. On va commencer à voler un peu. On va aller pour le CTC Centreson. Et là, c'est Junior Madonza à la passe. Et pour le gros dunk, Yannick Panqueux. On appelle ça un allé-houp. Un allé-houp. Il passe en l'air avec le petit dunk. Et alors là, moi, ça j'aime bien. Mais j'aime bien aussi ce qui suit quand même. Et là, on a vu de l'attaque. On va avoir de la défense. Il part tout seul. Et le défenseur qui arrive tout seul. Le gros compte par derrière. On ne l'a pas vu venir. T'imagines que le gars, il ne peut que marquer le panier. Et ben non. Tac. C'est la beauté du basket. Juste une petite main qui traîne. Il y a le petit contre. On ne va pas polémiquer sur le basket. Il y a toujours le petit coup de coude qui traîne aussi. Je te marche sur le pied. Le prochain sport, il y a des gros coups de coude aussi qui arrivent, je crois. Oui, mais au moins, c'est franc. Oui. Voilà. Et moi, j'ai lancé franc. Ah, d'accord. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Non, mais j'adore le basket. Il n'y a pas de problème. Nous allons parler rugby. Ah, enfin, sport d'extérieur. Ça vous manquez. Il fait tellement beau en ce moment que ça vaut vraiment le coup. Exactement. Exactement. Alors, on y va. On est allé en Fédéral B, figurez-vous, avec Morlas qui est joué contre Aramitz. Et vous avez un magnifique essai collectif. Et là, franchement, on n'est pas loin des All Blacks. Là-bas, le voltige de main en main pour terminer juste entre les poteaux. C'est très beau. C'est beau fait. C'est bien fait, quand même. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment très beau. Et là, on est parti avec Nior en rouge. Nior qui jouait contre le bassin de l'Arcachon et une combinaison. Et là, par contre, le centre de Nior, quand il est lancé, celui-là, il faut l'arrêter. Oui, mais la combi, à la base, elle est assez remarquable. Oui, ça, c'est travail et entraînement, comme on dit. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs. Tiens, puisqu'on va parler rugby, en fait, de sport. Oh, c'est pourri. Mais j'adore ça, le rugby. C'est vrai ? Non, mais si. Non, je commence à apprécier. Sud-Ouest oblige. On commence à s'y mettre, petit à petit. C'est un transfuge normand. On vient de Normandie, oui. Oui, alors justement, puisqu'on parle rugby, sachez que Sud-Ouest va bientôt sortir en hors-série rugby d'hier et d'aujourd'hui. Ce sera en kiosque le 17 novembre. Et dans ce cadre-là, c'est plutôt sympa, l'initiative de Sud-Ouest. Sur le site sud-ouest.fr, vous avez une proposition d'équipe de légende. Votre plus belle équipe de rugby qui ait jamais existé. Alors forcément, ça n'est pas un choix libre. Mais vous avez, selon les lignes et les posts, plusieurs propositions qui vous sont faites. Rendez-vous sur le site. Ce n'est pas forcément évident d'arriver à faire son choix parce que tout d'un coup, on se souvient du joueur. Oh, mais oui, mais lui, forcément, je m'en souviens maintenant. Il est extraordinaire, etc. Et vous faites un peu l'exercice. Ce n'est pas du tout évident d'arriver à déterminer votre propre équipe de tous les temps. Le 15 de légende. Donc, allez faire un tour du côté de sud-ouest.fr. Je suis sûr que Franck Chiasson va se faire un plaisir de participer à ce petit jeu. Il y a des nœuds dans le cerveau. Déjà même ton œuf de tous les temps. Parce que dans les différentes générations, des galions, des berbisiers, c'est... Je lui ai à peine dit que ça y est, ça fume, ça y est, c'est parti. Forcément, on peut durer longtemps. Il y a des joueurs d'exception dans toutes les générations. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être passés par chez nous. Nous adorons, bien sûr, chaque fois que vous revenez avec de belles images pour soutenir le sport amateur. Et puis à la semaine. À la semaine. À la semaine.